... L'île Lémoutien, président de l'ONG Katilapatt, affirme que certaines compagnies touchent 80 000 roupies par marquard. Il soutient que les ONG dépensent beaucoup afin de sauver la vie des primates. Il ajoute aussi qu'en plus de cesser leurs activités, ces compagnies devraient dédommager les ONG militants pour la cause des animaux. À partir de 80 000 à monter jusqu'à 125 000 pour macaques, il y a une information qui est quand même jusqu'à 10 000, 5, 8 semaines. Moi, j'ai l'information directe parce que moins de militants, j'ai l'information qui est assez crédible. 8 000, 10 000 par semaine, j'ai pensé beaucoup pour une compagnie. Et j'ai trouvé qu'à la fin, il y a une bonne et équitable. Ça fait 40 ans que je peux élever, je peux tuer la vie. Et 40 ans qu'il y a des militants de la cause animale, pas de dépenser dans d'autres postes, pour sauver la vie de l'Olari. Et nous, on a coopérissé, poussé. Et ça se fait faire pour millions. Moi, je vais dire, non seulement je t'ai arrêté, mais avant je t'ai arrêté, je dédommage tous les ONG qui ne dépensent de l'Olari. Pour Ousha Oudit-Bawani du Pink Pony Charity Trust, il n'est pas juste que l'habitat des macaques soit mis en péril pour se faire de l'argent. Elle soutient qu'il y a de moins en moins de singes dans la nature à Maurice. Et qu'il ne faut pas que la situation se détériore au point où les singes existeront seulement dans les musées. Et nous n'avons pas accepté cette cruauté qu'il peut faire avec les macaques de Maurice. Et ils ont arrêté parce qu'ils peuvent torturer eux. Nous n'avons pas dans les macaques de la place naturelle. Et il n'est pas logique qu'ils nous peuvent détruire eux d'habitat, les montagnes, partout. Et nous ne pouvons faire l'argent, les hommes, les pauvres, les hommes sont là. Et dans les affaires, nous nous avons compris, pas aujourd'hui, pas demain, toute cette cruauté qu'on peut faire là, ça peut retourner envers nous. Alors, un message m'a passé à tout le monde, tous mauriciens. Nous nous sommes déjà perdus, nous deux deux. Nous deux deux, à ce moment-là, quand nous avons envie de donner, nous devons aller dans les musées. Nous ne devons pas arriver demain, quand nous avons une génération, nous devons aller dans les musées. L'avoué Paz, un irangasami, était aussi présent à cette marche de protestation. Il se demande comment les autorités pourront régler ce problème de torture, fait aux singes, quand ils ont du mal à venir à bout des crimes faits envers les humains. Tout à fait, nous sommes, nous, interpellés par ce qui peut arriver, sous ce régime MSM, parce qu'après torturé des humains, après des crimes atroces qu'il nous peut trouver, des humains, escaliers, pas encore élucidés, aujourd'hui nous peut trouver des crimes de des singes. Nous prenons pour hypocrite là-dedans, nous sommes descendants des singes, nous nous acceptons ça. Et bien, ce qui peut arriver, nous n'est pas d'accord, c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons tous là, aujourd'hui. Selon un des participants à cette marche, les compagnies s'intéressent aux singes de Maurice, car ils sont des purss. Jacques Maurice, il est pur, ce DNA pur, ça veut dire depuis combien de temps il était ? C'est un même zéro, un singe mélangé, ce n'est pas croisé, ce DNA pas pur. Ce DNA, Jacques Maurice, il est pur, c'est ça qui fait le droit de ça Maurice tout le temps, le droit de ça Jacques Maurice, c'est là qu'il est pur. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé. Sous-titrage Société Radio-Canada